Le bol du robot. Alors, on me demande si on est obligé de mettre de l'ail. La réponse est non, bien entendu. Ça, c'est toi qui vois. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui digèrent très mal l'ail. Du coup, tu peux ne pas en mettre. C'est vrai que l'ail, il va, comment dire... Réhausser le goût des olives, mais tu peux très bien les remplacer par autre chose. Tu peux mettre des câpres, tu peux mettre des anchois, tu peux mettre des épices aussi, tout simplement. Un peu de piment pour rehausser. Ou alors, ne rien mettre du tout. Et à ce moment-là, tu auras finalement une espèce de tartinade d'olives toute douce avec la poudre d'amandes. Ça peut aussi être absolument excellent. Hop ! Alors, je mets mes olives avec le reste. On me demande pendant ce soir si on peut mettre des olives noires. Alors, la réponse est encore une fois oui, décidément. Tu as de la chance. En fait, on peut mettre des olives noires. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que les olives noires, elles sont un peu plus fortes que des olives vertes en goût. Du coup, si tu veux bien sentir le basilic et la poudre d'amandes, je pense, alors je dis je pense parce que je n'ai pas essayé, je pense qu'il faudra en mettre un petit peu plus. Allez, moi j'ajoute la poudre d'amandes. Hop ! Hop ! Hop ! Hop !